Passons à l'analyse linéaire, bien sûr, de cette première partie. Alors, ça va être un peu bizarre, parce que vous avez bien remarqué que, d'abord, ça commence par une seule phrase, une seule longue phrase, qu'on va analyser tout de suite. Elle est là, elle commence ici, et elle s'arrête là. Alors, cette phrase, à mon avis, peut être considérée comme une forme de mise en scène, parce qu'elle est construite bizarrement. Vous avez remarqué, on va tout de suite voir que Montaigne semble insister sur le hasard qui fait se rencontrer deux mondes, en fait. Et comment il s'y prend ? En construisant sa phrase d'une manière bien particulière. Envers, je vais mettre le sujet. Voici mon sujet, trois d'entre eux. Donc, ici, vous avez ce qu'on appelle un pronom numéral. Trois, sous-entendu, trois Indiens. Donc, ce pronom vaut pour les Indiens. De ce pronom, on extrait trois d'entre eux. Donc, vous voyez que c'est vraiment peu de monde. Bon, voilà ici, une apposition. Ignorant, donc en fait, c'est pas vraiment une apposition, mais c'est une sorte de proposition participiale, en fait, avec un participe présent. Qui commence ici, j'ai envie de mettre une bulle, vous voyez. Un petit peu comme si c'était une expansion de ce mot qui vient d'être introduit. C'est-à-dire trois, trois d'entre eux. Donc, cette idée-là, c'est les Indiens. Alors, je vais dessiner mon truc comme ça. Et cette longue, 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 longue expansion contient elle-même une parenthèse qui n'en finit plus. Et voilà, tout ça nous sépare largement du verbe qui se trouve bien plus bas. Mais on pourrait considérer que l'ensemble de ce groupe peut être remplacé par un seul pronom qui serait, par exemple, il. Donc, on a un pronom numéral suivi d'une série d'expansions. Et ce pronom numéral se trouve le sujet d'un verbe qui apparaît cinq lignes plus bas, six lignes plus bas. C'est se trouvère. Vous remarquerez que le verbe se trouver, donc c'est un verbe pronominal, ce verbe se trouver, il ne suppose pas d'autre complément d'objet qu'un lieu. Il y a des verbes comme ça dont le, par exemple, aller, aller quelque part. Et on ne peut pas dire aller, enfin, quand on dit aller tout court, ça veut dire qu'on fait caca. Comment, d'ailleurs, c'est de là de paraître-t-il à vérifier. C'est de là que viendrait l'expression ça va. Excusez-moi, je ne peux pas empêcher de faire une parenthèse, vous regardez, c'est selle, ce qu'il a produit aux toilettes, en effet quand. Et donc, si ça va bien, comment allez-vous, ça serait comment allez-vous à la selle. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, je me demande si ce n'est pas une légende urbaine, mais ça m'amuse. Donc, bon, le verbe aller, utiliser un transit, enfin, sans complément, pardon, ce n'est pas transitif, mais sans complément, a une autre signification que le verbe aller quelque part. Aller quelque part, c'est se rendre quelque part. Donc, le sujet, c'est l'agent du verbe, il fait l'action, il va, et le complément du verbe n'est rien d'autre qu'un complément de lieu. Donc, on se trouve forcément quelque part. Alors, voilà, donc ici, mon complément du verbe, qui est un complément de lieu, c'est se trouver. On remarque l'ajout, ici, d'un autre complément, ce qu'on appelle un complément de phrase. Là, j'ai mon sujet, j'ai mon verbe, j'ai mon complément. La phrase est grammaticalement complète. Ils se trouvèrent à Rouen. Bon, maintenant, on ajoute un complément qui n'est pas tout à fait du même ordre. C'est ce qu'on appelle un complément de phrase, que j'encadre. Oui, aïe, aïe, le voici. Voilà, mon complément de phrase pourrait être déplacé au moment où le feu, Charles-Roi, était à Rouen, virgule, trois d'entre eux, six trous verts. On aurait très bien pu déplacer ce groupe. Ou trois d'entre eux, virgule, au moment où le roi, etc. Je peux, j'ai le choix de déplacer ce groupe de mots. Donc, on appelle donc ça un complément circonstanciel ou un complément de phrase. Et cette fois-ci, c'est un complément de temps. Donc, vous voyez que cette manière d'insister sur le, de le mettre tout à la fin, c'est bien sûr un petit élément de mise en scène. Trois d'entre eux, un long retard, le verbe qui arrive après toutes ces parenthèses en des parenthèses, le lieu et enfin, surtout, le complément de temps qui va mettre en scène le personnage le plus éminent qui puisse être cité, c'est-à-dire le roi de France lui-même. Voilà. Donc, ça fait tout de suite son quitte effet de reporter comme ça jusqu'à la fin de la phrase l'apparition du roi. Donc, vous avez d'un bout à l'autre de la phrase, vous avez les indiens d'un côté. Vous voyez, je les dessine ici. Je vais faire une petite flèche. Ça va être super beau. Non, ça, c'est lui. Ça, c'est le veut des flèches. Je veux des flèches. Ça, non. J'ai pas de flèches. Peu importe. Voilà. Des trois d'entre eux, le roi Charles IX, d'un bout à l'autre de la phrase, les voici écartelés, séparés, voilà, de mondes qui peuvent pas se rencontrer, quoi. Comment est-il possible qu'un roi finisse par les rencontrer ? Donc, c'est marrant cet étirement de la phrase qui met aux deux extrêmes les deux éléments de la rencontre, les deux personnages qui se rencontrent à Rouen. Voilà. Je trouve que c'est assez drôle de voir que la phrase met en scène l'apparition du roi en fin de phrase. Alors, pendant que j'y suis, on peut faire des petites finesses. Ça, c'est déjà un petit peu secondaire. Mais puisque vous pouvez tomber sur la proposition subordonnée, conjonctive, complément circonstanciel de temps, là, on pourrait se poser de sérieuses questions. Et je vais vous montrer comment. Donc, si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Allez boire un café. Vous avez ici ce que vous pourrez considérer comme une locution conjonctive. Accrochez-vous. Locution, ça veut tout simplement dire ensemble de mots. Donc, cette locution conjonctive, ce serait au moment où. Alors, ce qui me fait penser que ça peut être considéré comme une locution et un seul mot. Je cherche le truc pour l'attraper. Voilà. On peut considérer ça comme l'équivalent d'une conjonction. Puisqu'on pourrait dire « lorsque ». Lorsque le feu roi Charles IX y était. Donc, si je considère au moment où comme une locution, c'est-à-dire un ensemble de mots qui a une sorte de valeur de conjonction. Voilà. C'est-à-dire un ensemble de mots qui s'est assemblé en un seul pour finalement jouer la fonction d'une conjonction. On peut considérer l'ensemble de la phrase qui suit comme une proposition subordonnée conjonctive qui serait complément circonstantiel de temps. Mais maintenant, si on regarde de plus près, on voit que la locution, je la décompose. J'arrête de la remplacer par « lorsque ». Et je la décompose cette fois-ci en ces différents éléments. Alors, je vois qu'elle est composée d'une préposition, d'un nom qui lui-même, le nom « moment ». Ah ben, je vais mis des flèches maintenant. N'importe quoi, Saintin. Voilà. Je pourrais aussi considérer ça comme une préposition, ici. « À le moment ». Donc, il y a une enclise, enfin, une contraction. Et puis, « Où ». Vous voyez bien qu'ici, « Mais qu'est-ce que je fais avec mon truc ? » C'est pas possible. Je me gourde tout le temps de truc. Voilà. « Où ». « Où le roi feu… » Ça, ça serait une proposition subordonnée relative qui serait complément de l'antécédent « moment ». Voilà. Donc, en fait, vous voyez comment la grammaire nous met parfois devant des impasses. Alors, si on vous pose la question, vous pouvez toujours dire qu'il est plus simple, à mon avis, de considérer ça comme une locution conjonctive. Souvent, le terme de « locution », ça nous permet de sortir d'un pass grammatical. Alors, j'ai beaucoup abordé ça sous l'angle de la grammaire. Mais ça me paraissait nécessaire. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est ce que le… Donc, je vais mettre la pause ici. Je vais reprendre le texte à zéro et je vais vous proposer cette fois-ci une petite analyse de ce que le questionnaire m'a invité à chercher, c'est-à-dire des compléments circonstanciels de lieu et de temps. Vous avez déjà une petite idée, on va les repérer plus rapidement. Et hop, nous voici avec un texte tout blanc, tout neuf, dans lequel on va relever des compléments circonstanciels de lieu et de temps dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on va relever tout ce qui nous renvoie à l'espace et au temps. Alors, on va commencer par le plus évident, c'est-à-dire les compléments circonstanciels qui sont les plus faciles à repérer. Donc, on en a déjà vu quelques-uns. Je vous invite pour l'instant à éviter la parenthèse, on verra après. Mais évidemment, on a repéré. Donc, à Rouen, qui est un complément de lieu, on a un complément circonstanciel de temps, au moment où le feu roi-leurien y était. Donc, vous voyez bien que ce complément circonstanciel de temps, il contient en même temps l'idée de la présence du roi. Bon, si on remonte maintenant au-dessus, on voit un autre complément circonstanciel de ce côté-ci de l'océan. Hop là. Donc, voilà les compléments circonstanciels. Je crois que c'est tout. Parle-moi, on va éviter ça pour venir à l'autre. Voilà, ça, c'est les compléments circonstanciels. Bon, on continue toujours dans les compléments circonstanciels, mais plus loin dans le texte. Le roi leur parla longtemps. Cette idée d'une longue durée. On leur fit voir nos manières, notre face, l'aspect extérieur d'une belle ville. Après cela, voilà encore un complément circonstanciel. Quelqu'un leur demanda ce qu'ils en pensaient et voulu savoir de ce qu'ils avaient trouvé le plus surprenant. Surprenant. Et puis, il y a encore. J'ai encore aujourd'hui quelque chose en mémoire. Voilà pour les compléments circonstanciels. J'ai essayé de prendre un bleu un peu différent, un peu un bleu bizarre. On va pour le bleu cyan. Voilà. Il me plaît bien. Voilà. Donc, ce bleu va me permettre, cette fois-ci, de repérer les évocations de lieux qui ne passent pas forcément par la construction complément circonstanciel. Donc, on voit apparaître des lieux qui sont suggérés par le lexique, par les mots. Par exemple, ici, avoir quitté la douceur de leur ciel. Donc, dans ce groupe nominal qui est complément d'objet, du verbe quitter. Avoir quitté quoi ? La douceur de leur ciel. Il y a l'évocation d'un ciel dans un autre endroit. Évidemment, on retrouve la même chose dans la reprise pronominale, le nôtre. Donc, on voit ici s'opposer deux lieux. Et voilà. On voit aussi l'évocation par le lexique, encore une fois, des villes qui se rattachent. Une belle ville, c'est forcément un lieu. Donc, le lexique lui-même est porteur de références géographiques, en quelque sorte. D'autant qu'on sait que c'est à Rouen. Je crois que c'est tout. Voilà. Donc, vous voyez à quel point on peut aller loin. Donc, faites bien la dissociation entre les compléments circonstanciels et le reste. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces nombreuses précisions spatio-temporelles ? Alors, on peut surtout s'intéresser, par d'abord, dans un premier temps, bien sûr, à l'opposition entre deux mondes. De ce côté-ci de l'océan, s'oppose, enfin, se rattache. On va les rattacher entre eux. Tiens, je reprends la couleur du rattachement à Rouen. C'est de ce côté-ci de l'océan. OK ? Mais c'est aussi la fameuse belle ville dont on parle. C'est aussi notre ciel. Voilà. Donc, tous ces éléments s'associent dans le texte. Ce qui est très intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous voyez, mais l'évocation de l'autre partie de ce monde, elle n'est pas là. On ne la voit pas. C'est juste suggéré à travers une expression qui est complément d'objet, la douceur de leur ciel. Donc, c'est une manière, en quelque sorte, de mettre en évidence le regard, non pas sur l'endroit d'où ils viennent, mais bien sûr sur l'endroit où nous, moi, Montaigne, et vous, mes lecteurs, où nous vivons. Très intéressant. D'ailleurs, la première personne, le nôtre, vous voyez que cet lieu se trouve connoté par la première personne. Je ne sais pas si on peut dire connoté, on peut dire contaminé, mais ils sont associés à la première personne. Alors, on les mêle, eux, à distance, en parlant à la troisième personne, eux, nous. Mais ce à quoi on va s'intéresser, évidemment, vous le voyez très, très, très facilement, c'est à nous. C'est-à-dire, on va, nous, adopter leur regard sur nous-mêmes. Donc, c'est assez intéressant de voir comment, dès le départ, dans le texte, ce qui est mis en évidence, mis en évidence, pardon, n'est pas tant l'étrangeté, la bizarrerie des supposés indiens, mais c'est plutôt, justement, la bizarrerie de notre propre monde. On va l'observer, ce monde. Donc, c'est suggéré, voilà, à travers ces relevés-là. J'espère que ça vous montre un petit peu, comme c'est intéressant, j'espère, de voir que la grammaire est porteuse de sens. Et ce n'est pas juste l'analyse de la phrase, c'est de l'analyse du sens, aussi. Alors, bon, on va continuer un petit peu dans cette... dans cette lignée. Vous voyez que les autres relevés que j'ai faits après, donc, c'est pour ça que cette phrase, soit on la met dans le grand 1, enfin, dans le début, soit on la met après. Pour moi, c'est encore de la mise en scène de quelque chose, c'est-à-dire, le temps, cette fois-ci, est mis en scène. Il n'y a pas que les lieux. Il y a longtemps, après cela, et encore. Si vous voulez y voir plus clair, je vais mettre une couleur, par exemple, orange, pour tout ce qui désigne... Je vais mettre en gros tout ce qui désigne les lieux. L'océan, Rouen, notre monde, même si c'est indirectement. Voilà. J'ai oublié quoi ? Une belle île, voilà. Et puis, je vais mettre en vert, par exemple, en vert fluo. Je vais mettre tout ce qui est l'évocation du moment. Alors là, on voit qu'évidemment, il y a la mise en scène d'un moment clé qui est... Il y a deux... En fait, il y a trois instants qui cohabitent. Il y a le moment précis de la rencontre. Voilà. Cette rencontre est très importante parce que c'est la rencontre avec un éminent... le représentant absolu du pouvoir. Il y a l'idée d'un temps étiré. Cette longue discussion avec un roi. Et puis, il y a ce qu'on en tire. Vous voyez ? Après cela et encore. Le encore suppose à lui tout seul l'idée d'un bilan. Cet adverbe-là. J'ai encore deux idées en mémoire. Donc, on voit à quel point ici Montaigne s'attache à essayer de tirer matière à réflexion de cet instant précis, de ce moment qui a duré. Qu'est-ce qu'on en tire intellectuellement ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a à tirer d'une rencontre pareille ? Et ce qu'on en tire, évidemment, c'est un regard critique sur le monde dans lequel on vit. Alors, pour tirer une petite... pour tirer les choses au clair. Donc, si on relève ce que vous dit votre livre, c'est les repères ou les indicateurs spatio-temporels. Donc, on constate le souci de la part de Montaigne de mettre en scène l'étrangeté d'un individu dont on ignore tout ou presque géographiquement. Il vient d'ailleurs. Il vient d'un lointain. Et ça, c'est très, très important de comprendre ça parce que tous les auteurs du XVIIIe vont reprendre cette idée d'un regard étranger. Vous avez ça chez Voltaire. Vous avez ça chez Swift, au XVIIIe. Cette idée qu'on va pouvoir... Chez Montesquieu... Enfin, il y a plein d'auteurs qui s'amusent après à imaginer des étrangers qui visitent l'Europe et qui portent un regard étranger et qui, à chaque fois, est critique. Donc là, c'est là que ça s'invente. Cette étrangeté, elle est soulignée par le fait que toutes les références spatio-temporelles ou presque se réfèrent directement à nous, donc à l'Occident, et pas à cette lointaine Amérique. Voilà. Deuxième chose, c'est qu'il y a une assistance très forte sur le moment d'une rencontre éminente dont on essaie de tirer matière à réflexion, dont on essaie de tirer les conséquences en matière de regard sur la société qu'on vient d'introduire dans la géographie. À la fois, attirer l'attention sur le regard qu'on peut porter sur le lieu où l'on vit et qu'est-ce qu'on peut tirer de cette rencontre. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre nous sur nous-mêmes ? Voilà. Pas qu'est-ce qu'on va apprendre sur eux, mais qu'est-ce que le regard de l'autre nous permet d'apprendre sur nous-mêmes ? C'est cet effet miroir dont on avait déjà parlé. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. En gros, ce que je viens de faire correspond dans votre guide, là, du manuel. Ce serait grand A, une mise en scène vivante, le petit A. Montaigne utilise des indicateurs, blablabla. Voilà. J'espère que ça vous aide. On va passer au petit B. C'est-à-dire repérer les voix qu'il y a là-dedans. Il y a pas mal de voix qui s'expriment.